Salut les geeks, c'est Koyu, toujours aussi varié ou plutôt bordélique dans le choix de mes vidéos, et aujourd'hui on va voir ensemble un véritable ovni du jeu vidéo sorti en 2013, revenu sur le devant de la scène le 27 avril 2022, Stanley Parable Ultra Deluxe. Un point qui fait déjà vachement plaisir, c'est que contrairement à sa version originale qui elle n'était disponible que sur Windows, Mac et Linux, cette version s'ouvre enfin aux consoles de dernière génération, mais aussi à la précédente pour un prix avoisinant les 22 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce titre très original et primé de nombreuses fois, il faut savoir que l'on est sur un walking simulator narratif d'un genre très particulier, qui ne plaira d'ailleurs pas à tout le monde. Petite parenthèse en passant pour ceux qui connaissent déjà le jeu, j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez directement vous rendre au rayon des nouveautés et passer ainsi les bases du jeu. Je sais, ça va réduire le temps de visionnage de la vidéo dans les statistiques, mais je n'en ai rien à foutre, donc n'hésitez pas à jeter un oeil dans la description de la vidéo et faites-vous plaisir. Une des plus grosses particularités de ce jeu, c'est que non seulement vous n'êtes pas le seul héros, mais surtout c'est que le jeu lui-même s'impose comme un des principaux protagonistes, et pas des moindres. En effet, nous serons accompagnés en permanence par une excellente voix off drôle, parfois piquante, et qui s'adaptera même à chaque situation. A l'époque, on disait que cette mécanique faisait tomber le quatrième mur, et c'est vraiment très très fun. Bref, dès le départ, on découvre que notre personnage qui s'appelle Stanley, ou encore l'employé de 427, a pour travail une tâche très abrutissante, consistant simplement à appuyer sur des touches que son ordinateur lui dicte. Et puis un jour, sans prévenir, il ne reçoit plus rien. Il se retrouve alors un peu con devant son écran, ne sachant pas quoi faire, et tous ses collègues semblent avoir disparu. C'est à ce moment que l'on prend alors les commandes, et que la petite voix va nous raconter l'histoire du jeu, au fur et à mesure qu'elle se déroulera. Et ce qui est génial, c'est que nous aurons plusieurs possibilités. Soit suivre les indications du narrateur, ce qui nous mènera à une fin qui n'en est pas vraiment une, comme le jeu lui dit si bien, « The end is not the end », si vous préférez, la fin n'est pas la fin. Soit lui désobéir à n'importe quel moment, ce qui nous mènera à d'autres fins avec un cheminement différent. Et c'est là que repose tout l'intérêt du jeu. Nous balader, écouter ce narrateur que je trouve vraiment excellent, et faire nos propres choix qui nous mèneront à une multitude de fins, dans l'espoir d'en découvrir un peu plus. Sans oublier que cette petite voix va s'adapter à nos choix, et modifier sa narration, parfois en râlant, ou même en nous engueulant avec d'excellentes touches d'humour. Et c'est ce principe que certains pourraient ne pas aimer. Car en définitive, un peu à la manière du film « Un jour sans fin », on recommencera souvent les mêmes choses, en revenant notamment toujours à notre point de départ, qui est notre bureau. Mais je le rappelle, avec cette possibilité de dévier pour choisir une autre destinée. Et ça, c'est ce qui m'avait énormément plu dans la version originale, et que je retrouvais avec plaisir dans cette version ultra deluxe. Maintenant, pour les joueurs qui comme moi ont bien connu la première version, quels sont les ajouts et intérêts de cette dernière, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu a subi un très léger lifting, avec des textures, et les rares séquences vidéo, qui sont un peu plus fines. Un éclairage bien amélioré également, et quelques petits effets à gauche et à droite, rien de bien fou à première vue, sauf peut-être un peu plus d'attention dans la seconde partie du jeu, consacrée aux nouveautés. Nouveautés qui, je précise, sont amenées d'une manière super originale, que je n'aborderai pas ici dans le détail, pour ne pas vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Sachez simplement que parmi celles-ci, il y a entre autres de nouveaux cheminements, de nouvelles touches d'humour, et quelques petits trucs sympas. Petit point important lorsque l'on démarre une nouvelle partie, le jeu va vous demander si l'on a déjà joué ou pas. Un point sur lequel d'ailleurs l'éditeur a bien insisté lorsqu'il m'a envoyé le jeu, en me disant de répondre honnêtement à cette question, ce qui était très intriguant. En effet, si vous répondez oui, l'accès aux nouveautés arrivera plus rapidement dans le jeu. Si par contre vous répondez non, vous devrez alors jouer à l'équivalent du jeu de base, remasteriser un petit moment, avant d'avoir accès aux fameuses nouveautés. J'ai trouvé ce point plutôt sympathique, même si personnellement, pour les besoins du test j'ai répondu évidemment non. Bref, en définitive, je dirais que ce jeu est comme en 2013, plutôt destiné aux joueurs qui aiment les jeux très atypiques, de type Walking Simulator, et qui n'ont vraiment pas peur de refaire certaines choses encore et encore. En effet, il n'y aura pas d'ennemis, pas de combat, et pour ainsi dire pas vraiment d'action, juste la découverte guidée par vos choix. Il peut également convenir aux très grands fans comme moi qui l'ont connu à ses débuts, tout en étant conscient que si l'on veut se concentrer sur les nouveautés, la durée de vie ne sera pas plus grande que celle de l'époque, c'est-à-dire quelques heures. Sinon, c'est vrai que d'un point de vue technique, le refresh est plutôt léger, sans grande folie, avec un petit plus dans la partie contenu supplémentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un joueur console qui n'a pas connu du tout ce titre, et que vous aimez les jeux, entre guillemets, calme et drôle, que vous n'avez pas peur du côté répétitif, comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à le découvrir, c'est une expérience qui à mes yeux vaut le coup d'être faite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet ovni vidéoludique très particulier, je le répète, et s'il vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ce qui me ferait extrêmement plaisir, avec ces vrais du contenu très varié, récent et rétro, et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui je l'espère vous plaira. En attendant, portez-vous bien, jouez bien, et ciao ciao !